Salut tout le monde c'est Fallew, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch Sojeta Sakhalang pour un glitch de duplication plaque propre en solo et vraiment très facile. Donc c'est une ancienne méthode qui refonctionne avec, c'est un after patch en fait une ancienne méthode. Donc pour ceux qui connaissaient c'était une méthode où il fallait aller à la porte de garage. Donc on avait le menu il fallait lancer une mission, un travail de titan, faire deux fois le fiche du haut croix, puis il a quitté la mission, puis vous s'est buggé, puis il fallait juste changer de place la Elegy et la sortir et la sauvegarder. Donc c'est un after patch, il y a un petit truc qui change c'est pas énorme. Donc c'est assez complexe à expliquer mais une fois que vous aurez compris ce sera assez simple. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour plus de glitch sur ma chaîne. Alors pour ce glitch il vous faudra une Elegy rétro à dupliquer ou n'importe quel véhicule de chez Benny. Mais il faut savoir que la Elegy rétro est le véhicule qui se revendent le plus cher. Donc je vous conseille fortement la Elegy rétro. Et il vous faudra une boîte de nuit avec un garage, donc un seul ça suffit. Bon j'ai les quatre mais il vous en faudra au minimum un. et il vous faudra donc soit le centre d'opé avec en module 3 le dépôt de véhicules personnels. Hop donc centre d'opération mobile module 3 dépôt de véhicules personnels. Ou soit un bureau de PDG avec au moins un garage avec un emplacement libre et l'atelier de customisation. Donc hop. Atelier de customisation et au moins un garage avec emplacement libre. Et pareil dans le centre d'opération mobile il faudra un emplacement libre. Donc une fois que vous avez votre garage avec le véhicule que vous voulez dupliquer et le reste c'est les guérations h8. Il faudra vous rendre à la porte de garage. Ah oui avant un petit truc oui. Il faut aller dans en ligne. Options. Start en ligne options. Allez dans... descendez. C'est ici. Type de salon public. Mettez bien un type de salon public. Très important sinon vous n'y arriverez pas. Une fois que c'est fait vous allez à la porte de garage. Il faut vraiment être très attentif parce que c'est assez compliqué. Donc concentrez vous bien et écoutez bien. Sinon vous risquez de ne pas comprendre. Déjà que c'est assez difficile à expliquer. Donc il faudra vous rendre à la porte de garage. Une fois que vous avez le menu en haut à gauche pour sélectionner les garage. Vous faites start. En ligne. Activité. Sur activité. Cré par Rockstar. Mission. Un travail de titan. Vous lancez. Donc là vous allez faire flèche duo. Donc flèche duo. Flèche duo. Flèche duo jusqu'à entendre la flèche duo. Le petit curseur changer. Là flèche duo croit. Donc j'ai entendu. Donc j'ai fait deux fois flèche duo croit. Écran noir je reflète deux fois flèche duo croit. Donc je me remettra. Je quitte. Et là j'ai plus la map en bas à gauche. Vous voyez j'ai plus la map. Donc je suis bugué. Le rond bleu est là. C'est bon. J'ai réussi à la manip. Donc c'est un timing assez compliqué. Donc je vous remettrai au ralenti et je vous réexpliquerai. Hop. Donc là vous mettez ou choisissez les ligues rétro. Vous les sélectionnez. Vous les changez avec une ligue RH8. Donc là le nom se déplace mais pas le véhicule. Donc le véhicule que vous avez sélectionné au départ. Donc la ligue rétro. Où le nom a changé mais pas le véhicule. Vous allez monter dedans et sortir du garage. Avec la voiture. Hop. Donc vous sortez. Aussi il faudrait être en session publique. Très important. Je vais vous le préciser. Je le mettrai. Je l'afficherai avec un texte. Je l'afficherai à l'écran au début de la vidéo pour ceux qui ont recommencé en même temps que moi. Très important étant des transitions publiques. Sinon vous ne pourrez pas. Donc là il faudra appeler le centre d'opération mobile. Voilà. Si vous l'avez. Si vous faites notre méthode je vous montrerai après. Donc pour la méthode des questions d'opération mobile vous l'appelez. Donc il faudra un emplacement libre. Très important d'avoir un emplacement libre. Donc hop. C'est bon il est livré. Je vais m'y rendre. Je vais refaire la méthode pour vous réexpliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Et je vais montrer aussi la méthode de sauvegarde avec le bureau PDG. Donc hop. là je rentre dans le centre d'op. Hop. Donc il faudra un emplacement en vide. Très important. Donc là une fois que vous êtes dedans vous ressortez. N'hésitez pas aussi à replay la vidéo pour ceux qui n'auraient pas compris. N'hésitez pas à replay à... 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 réessayer de comprendre si vous n'avez toujours pas compris. C'est... c'est pas ultra compliqué. C'est dur à expliquer. Il faut un petit temps pour le comprendre mais en vrai une fois que vous l'avez compris c'est ultra simple je vous assure. Donc là hop. On rentre dans le garage. Donc moi c'est le garage 4 pour ma part. Si vous avez que le garage 2 c'est pas un souci. Il n'y a pas de problème. Au moins un garage. OK ? Donc là hop. Je rentre dans le garage. Et vous allez voir que j'ai déjà fait une duplication très facilement. Il faut juste avoir un bon timing. Et une fois que vous l'aurez trouvé. Une fois que vous aurez bien compris la méthode. Ce sera easy. Donc là voilà. On a fait une dupli. Donc je répète bien. Session publique. Euh... type de salon public aussi. Et voilà. Donc là on va refaire la méthode. Donc on va à la porte de garage. Voilà. Donc on fait start en ligne activité. Attends je crois que je me suis trompé. Je crois qu'on ne va pas que le ressort en haut à gauche. Je ne suis pas sûr. Je préfère être sûr. Oula. Voilà c'est bon. Donc start en ligne activité. Jeu activité. Créé par Oxstar. Mission. Donc là vous lancez une mission. Donc juste vous explique avant. Donc vous allez faire Flegio. 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 Jusqu'à entendre le bruit du curseur qui bouge. Dès vous l'avez entendu une fois. Vous refaites Flegio. Et une fois croit. Il faut entendre deux fois Flegio. Donc le petit. Voilà. Et une fois croit. Ok. Vous allez avoir un écran noir. Vous refaites deux fois Flegio. Croit. Vous êtes à la mission. Vous quittez. Et c'est bon. Ok. Donc là vas-y. Je lance l'émission. Flegio. 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 Voilà. J'ai entendu une fois le Flegio. Je refais. Croit. J'ai un écran noir. Je fais rond. Refais les Flegio. Croit. Voilà. Là ça me fait un chargement. Je quitte. En vrai les gars c'est pas compliqué. Ça paraît compliqué comment j'explique. Mais je vous promets que c'est ultra simple. Dès que vous l'avez compris c'est ultra simple. Profitez de ce glitch avant que ce soit patché. c'est un after patch. Et franchement profitez-en parce que vous pouvez dupliquer extrêmement rapidement. Là j'ai encore fait duplication. C'est extrêmement facile. Je vais mettre en mode passif. Il ne faut pas être embêté. Voilà. Parce que je suis en session publique. Donc très important session publique. Hop. Donc là je vais me rendre à mon bureau de PDG. Donc faudra un emplacement libre dans le garage de PDG. C'est très important. Hop. Donc le garage de PDG. J'ai des emplacements libre. Donc je rentre dedans. Voilà. Donc une fois que c'est fait. Vous rentrez dans le véhicule. Et que vous vous rendez à l'étudio de customisation avec le flèche de droite. Voilà. Donc une fois dedans. Hop. Vous changez la plaque. Plaque. Vous la changez. Vous ressortez. Donc elle est au garage de fonction. Et donc là. Soit. Vous la ramenez à la bout de nuit. Donc moi c'est ce que je vais faire. Soit. Vous la laissez ici. Si vous la laissez ici. Attention. Est-ce qu'il y a encore des emplacements libres. Hein. Faut toujours qu'il y ait des emplacements libres. Si jamais il y en a plus. Bah. Vous serez obligés de la ramener la boîte de nuit. Moi même. Malgré le fait que j'ai des emplacements libres. J'ai quand même la ramener. Hop. Donc ça je pourrais bien vous montrer que la duplication s'est bien faite. Hop. C'est bon. Et voilà. Comme vous pouvez le voir. Encore une duplication de faite. Donc j'ai fait des duplications en très peu de temps. Donc voilà. Donc pour ce glitch les amis. Vraiment très simple. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de glitchs. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde.